Pour les féliciter, vous savez, on vient de sortir des élections présidentielles à l'occasion desquelles le président Alassane Ouattara a été élu. Le taux de participation du département de Tanda est de l'ordre de 59,80%. C'est un bon taux de participation. Et Tanda, dans le département, a eu plus de 93% de voix exprimées en faveur du président Alassane Ouattara. Nous avons profité de cette rencontre pour les féliciter et aussi leur demander de rester unis. On a vu que dans certaines localités, des jeunes avaient été utilisés comme instrument de bataille pour mener la vie dure à tous ceux qui avaient manifesté le désir d'aller voûter. Nous leur avons donné des conseils. Aujourd'hui, nous sommes unis tous les 86 villages du département de Tanda pour parler du développement. C'est vrai, CNG ne fait pas la politique, mais nous savons le développement. Que demain, ces jeunes entourés, ces 86 villages puissent bénéficier de quelque chose. Dans le cadre de ce mandat-ci, le président Alassane Ouattara a décidé de mettre les jeunes au centre de son action. Et donc, il faut que les jeunes s'organisent. Il faut que les jeunes aient des projets. Ceux qui sont avec moi ici aujourd'hui sont organisés en sociétés coopératives. Nous avons pris l'engagement de les aider. Les jeunes veulent parler d'une seule voix. Ces jeunes que vous voyez ne sont pas seulement du RHDP. Ils sont de toutes les obédiences politiques. Mais ils savent très bien qui peut faire leur affaire. C'est pour cela, unanimement, ils ont décidé de venir vers moi. Je veux dire que même si parmi eux, d'autres avaient pris des chemins à part, aujourd'hui, l'heure est venue de se retrouver pour qu'ensemble, nous puissions parler de développement de notre région, pour qu'ensemble, nous puissions parler de développement de Tanda et de leur localité respective. Ils ont aussi profité de l'occasion pour dire merci au président Alassane Ouattara. Parce que la plupart de leurs localités sont électrifiées. Les routes sont en train d'être réhabilitées. En tout cas, vous les voyez tous, ils sont enthousiastes. C'est grâce à eux que les villages vivent. Mais il faut leur apporter le soutien nécessaire. Bravo donc à tous ces jeunes qui sont derrière moi. Et je leur dis vraiment... Applaudissements 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 Applaudissements